Ehud Barak sous le feu des projecteurs. Sa rencontre dimanche soir avec Tsipilivni était fortement attendue. En attendant la prochaine rencontre avec l'actuel ministre de la Défense, il semble que Kadima et Tsipilivni aient trouvé un point d'entente avec le parti travailliste pour bâtir une coalition. L'offre permettrait à Barak de rester au premier plan dans le futur gouvernement. Pendant ce temps, Shimon Peres a poursuivi lundi ses entretiens avec les responsables des formations politiques de la CNESET. Pour l'heure, seul le parti des retraités et le mérettes, formation d'extrême gauche, ont apporté leur soutien à Tsipilivni. Nous allons recommander à Tsipilivni. Nous pensons qu'elle est le meilleur candidat pour le gouvernement pour une alternative. Mais Tsipilivni aura assurément fort à faire pour pouvoir bâtir une nouvelle coalition. La ministre des Affaires étrangères devra au préalable vaincre l'opposition de principe des partis de droite qui souhaitent voir se tenir des élections générales anticipées dans les trois mois. C'est notamment le cas d'Avigdor Lieberman, d'Israel Bettenou ou de Rafi Etam, chef du parti national religieux. Les deux hommes qui ont été les premiers à rencontrer lundi matin le président Shimon Peres ne sont prêts à aucun compromis sur la question. Ils s'ajoutent au Likoud de Bibi Netanyahou. Ce front du refus compromet un peu plus la tâche de Tsipilivni. C'est parti.